Musique Et sur le tour, le dernier départ d'Alberville avait été donné en 2012 pour une étape au format très court aussi qu'avait mis à profit un certain Pierre Roland vainqueur alors à la tout suivre Départ donné Tiens, comme c'est bizarre, on s'en doutait Non L'accélération de Thomas Dorent Avec Tony Gallopin évidemment comme l'autre jour pour l'équipe éthique ces deux hommes à l'avant de la même formation c'est mieux évidemment pour s'aider, s'entraider Peter Sagan a montré également qu'il était capable d'aider l'autre jour Raphael Maïka donc du côté de l'auto et bien on est bien sûr incisif dans ce départ mais Raphael Maïka est sorti lui aussi du peloton et a essayé de se misser dans l'échappée Pierre Roland Michael Matthews Pantano L'échappée est en train de se former on aperçoit Christopher Froome, Peter Sagan et Adam Mietz pour le maillot blanc de Meilleur Jeune on reparlera des maillots distinctifs dans un instant Déjà 5 km ils sont dans l'ascension du col de Tamier non répertorié mais il fait déjà mal aux jambes voilà l'échappée du jour en train de se former le peloton laisse filer en tout cas le maillot jaune laisse filer presque 3 minutes c'est clair en ce qui concerne le début je vous donne la composition du groupe il y a là Alexei Lutschenko le Kazakh de l'équipe Astana Robert Kiserslovski le croit Trafal Maïka pour l'équipe Tinkov Alexis Villermo alors je vous expliquerai un petit peu après pourquoi je viens de changer et on vient de changer notre prononciation pour l'équipe AG2R la mondiale George Bennett le néo-zélandais du team Loto Garlinson Pantano le colombien de l'équipe Yam Cycling Pierre Roland pour l'équipe Cannondale Marcus Burghardt l'allemand et Amael Moinar le français pour l'équipe BMC on a la Nathanael Beran l'érythréen du team Dimension Data Laurence Tendam pour le team Jean Talpessine on a Emmanuel Bourchman l'allemand de l'équipe Bora Rui Costa le portugais de la Lampré Thomas de Rennes je l'ai dit accompagné par Tony Gallopin pour l'équipe Loto on a Tony Martin pour l'équipe Ethics Daniel Navarro pour l'équipe de la Cofidis Michael Matthews l'australien de l'équipe Orica et les deux coureurs Argentin et Norvégiens Eduardo Sepulveda et Vegard Brin pour l'équipe Fortunio-Vital concept voilà la composition du groupe de vin Cédric il y a Pierre Roland dans le groupe aussi il est un petit peu devant Bourchman au classement général il est 16ème mais à 22 minutes et 51 secondes il n'est pas non plus une menace directe pour le maillot jaune le maillot jaune qui laisse filer donc c'est échappé attention parce que là il y a une petite action en tout cas accélération menée avec Vincenzo Nibali et l'équipe Astana oui c'est bien c'est bien et Roakim Rodriguez il faut essayer de faire bouger un petit peu les choses le peloton évidemment on le comprend beaucoup les coureurs sont fatigués on sait qu'il y a la course au podium qui est engagée cette étape est courte et là on est parti on est parti dans un rythme vraiment tranquille pour faire sauter les collègues à la fin il faut quand même essayer de durcir la course ils ne vont pas se laisser endormir toute la journée mais personne ne le suit voilà les maillots distinctifs portés sur cette étape entre Albertville et Saint-Gervain-Mont-Blanc 10ème jour en jaune pour Christopher Froome ça fait 40 au total dans sa carrière et ce n'est pas fini Peter Sagan c'est donc un maillot vert qu'il va ramener sur les Champs-Elysées en forme de cadeau d'adieu à Olek Tinkoff Raphaël Maïka ce n'est pas encore fait mais bien parti pour son 2ème succès dans le prix de la montagne après celui de 2014 et un maillot blanc sur les épaules d'Adam Yetz mais là ça fait partie puisqu'il est 3ème du général et meilleur jeune de ce classement général ça fait partie des incertitudes en tout cas de ce qu'on attend du jour c'est une bagarre entre ceux qui sont classés entre la 2ème et la 12ème place mais là c'est du bleu du bleu ciel c'est quand même assez incroyable de voir ça une formation qui essaie d'accélérer le tempo pour durcir la course peut-être pour favoriser une victoire d'étape de Fabio Haru Haru veut remonter sur le podium aussi et Nero Quintana qui sort du peloton non c'est pas Nero Quintana non il est là Haru veut peut-être gagner cette étape on rappelle qu'il y a des bonifications aux 3 premiers et le peloton ne suit pas et là ça bouge et là ça bouge en tête de peloton ça bouge dans tous les sens c'est bien l'équipe Astana aura commencé par essayer de dynamiter tout ça ça va faire bouger tout le monde ici c'est la tête de course avec des coureurs que vous avez l'habitude de voir Michael Matthews ici vainqueur d'étape sur ce Tour de France Thomas de Rente vainqueur d'étape sur les pentes du Mont Ventoux et l'arrivée au chalet Rénard on aperçoit Denis Navarro on a vu Thomas de Rente et donc on a vu Rafale Maïka le classement général parce que ce classement général forcément est bien important à maintenant 48 heures de l'arrivée enfin 72 heures de l'arrivée mais avec 48 heures d'étape encore dans les Alpes Christopher Froome pour l'instant au-dessus mais regardez entre le deuxième et le douzième Roman Kreuziger il n'y a finalement que 4 minutes et 31 secondes d'écart donc tout est possible pour un podium et puis on s'aperçoit qu'entre par exemple le deuxième et le troisième et bien il n'y a que 24 secondes entre le troisième et le quatrième il n'y a que 21 secondes on s'aperçoit bien sûr que Romain Bardet et bien est à 41 secondes le coureur français classé cinquième de la troisième marche du podium et seulement à 1.05 de la deuxième marche à 1.05 de Boque-Molema On se retrouve du coup à l'approche du dernier week-end dans les deux dernières étapes de montagne avec six coureurs pour un podium qui sont tenus en deux minutes à peine et donc tout est possible mais à condition encore une fois qu'il se passe quelque chose qu'on ose attaquer maintenant je crois que c'est le moment aujourd'hui demain après ce sera trop tard donc ça relance l'intérêt effectivement on a compris que Christopher Froome il en a fait la démonstration hier était le plus fort sur ce tour mais la course au podium est vraiment engagée et on espère effectivement que sur ces parcours fort accidentés avec ces difficultés qui sont quand même majeures on assiste à une belle course avec pourquoi pas une prise de risque de la part de certains Yves Guillermo lui a dit oui 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 tu peux y aller il a bien compris que c'était Michael Matthews on a bien compris les coureurs aussi en sont d'accord c'est bien Michael Matthews qui va passer en tête normalement au sprint intermédiaire alors vous allez pour certains téléspectateurs ou téléspectateurs vous allez me dire bon alors ça marche comment ? ça a un accord tacite en roulant c'est un concours de circonstances et on comprend que Michael Matthews avait envie de passer en tête alors il prend 20 points Matthews il a comptabilisé 143 et du coup avec 163 il devient le troisième il passe de la cinquième à la troisième place au classement du maillot vert visiblement les intentions du peloton sont de ramener l'échappée quand même au plus près pour favoriser un regroupement en tout cas avant l'arrivée on souhaite pouvoir gagner cette étape la Catoucha c'est bien pour ça qu'elle roule Rodriguez très certainement peut-être une Ousacarine encore le vainqueur de l'étape de Femmo et Mausson et ça roule beaucoup moins dans l'échappée Cédric oui ça roule un peu moins tout simplement puisque les hommes de tête viennent d'arriver au pied de la deuxième de la première difficulté répertoriée du jour la deuxième puisque nous avons escaladé le tamier tout à l'heure nous sommes donc au pied du col de la forcla de Montmain une ascension de 9,8 km et voilà pour l'instant on temporise on a roulé relativement vite dans cette vallée on a peut-être besoin de souffler un peu avant d'aborder cette difficulté les échappés auraient certainement aimé que le peloton ne réagisse pas si vite et qu'il puisse profiter de ses 12 km de vallée ce qu'il vient d'accomplir pour creuser davantage l'écart encore et envisager pourquoi pas un scénario plus favorable dans la perspective d'une victoire d'étape ça semble maintenant assez improbable avec un écart qui s'est réduit et qui se stabilise aux alentours de 3,40 minutes le peloton affiche ses intentions avec deux formations Astana et Katusha pour Haru et probablement pour Rodriguez au bout de quasiment trois semaines de course ce col de la Forklad Montmain c'est le deuxième rendez-vous pour les coureurs sur une route qui s'élève aujourd'hui mais c'est le premier classé pour le prix de la montagne mais on sait que voilà enfin le Maïka est vigilant ça use quand même Cédric Effectivement on sent une certaine forme de fatigue bien évidemment présente ici à l'avant de la course et pourtant un coureur qui se glisse dans une échappée a priori est un coureur qui a de bonnes sensations mais c'est vrai que l'allure est plutôt modérée avec un groupe qui avance tout doucement qui va passer sous le panneau indiquant sommet 5 km et pourtant je ne trouve pas ce col relativement difficile pour l'instant c'est assez roulant De mémoire les deux derniers kilomètres Cédric sont difficiles dans cette montée classée en première catégorie ça roule assez au début mais au fur et à mesure et les deux derniers kilomètres sont assez durs nous semble-t-il Beaucoup plus difficile actuellement que ça n'était au pied de cette difficulté à moins de 2 km cette fois du sommet du col de la Fork de ce côté et puis effectivement une allure qui atteint péniblement les 15 km heure pour les hommes de tête et c'est dire si la pente avoisine les 9-10% par endroit et c'est Robert Robert Kiserslovski le croate qui emmène son coéquipier à la Team Koff Rafal Maïka maille au distinctif alors que Vegard Brin le Norvégien distancé à l'instant même gros travail d'équipe c'est l'équipe Team Koff qui travaille dans ce classement de la montagne Thomas Dorent un petit peu qui avait mis un peu de temps à se mettre en danseuse excellent Alexis et Villermoz il a suffit qu'il nous fasse passer le message à tout le monde c'est un message qu'il a fait passer à tout le monde c'est marrant qu'il a attendu si longtemps pour qu'on arrête de dire Villermoz alors qu'on l'a souvent vu et croisé Robert s'est écarté Thomas Dorent de toute façon à partir du moment Rafale est là oui mais il ne lâche pas l'affaire Dorent Maïka s'il termine dans la roue à chaque fois il n'y a pas de soucis il va lui reprendre quelques petits points mais évidemment au fur et à mesure que les cols vont défiler ça va sentir meilleur encore pour le maillot blanc à poids rouge de Rafale Maïka et un trio bascule dans cette descente longue descente du col de la Forcla de Montmain direction Montmain justement d'où ce nom pour ce col de la Forcla alors que le peloton arrive au sommet de ce col de la Forcla de Montmain classé en première catégorie mais il n'y a plus de points bien sûr l'échappée à 20 est passée déjà depuis plus de 3 minutes l'écart recommence à augmenter un mot sur la descente un mot sur le public Cédric il y a un groupe de tête qui s'est justement reformé ici dans cette descente ultra rapide 13% sur les panneaux c'est dire si ce versant est beaucoup plus raide que celui que les coureurs viennent d'escalader cette échappée de 20 cours reformée alors qu'on approche de le moulin de la zone de ravitaillement peloton désormais à 3 minutes 11 c'est significatif dès qu'on est sur une route bien similaire le peloton revient peloton coupé en plusieurs morceaux Nicolas oui en effet oui en effet c'est vrai il y a 3 morceaux au moins sur cette longue ligne droite sur cette longue ligne droite en effet peloton en file indienne et qui est en train de se reformer visiblement après un rond-point alors qu'il manque Chris Anker Sorensen à l'arrière de ce peloton qui attend un nouveau vélo et bien sûr tout à l'heure je vous parlais des hommes qui manquaient à l'appel évidemment Dan McLean n'est pas revenu alors ça c'est notre équipage védico bravo Eric bravo Eric Vessières bravo alors là ils ne savaient pas qu'on était là c'est les images du Mont-Glan on leur doit le maillot jaune pour Akim Rodriguez alors que l'équipe Astana a décidé de continuer c'est normal qu'elle continue quand on se met à prendre la course à son compte loin de l'arrivée pour réduire l'écart pour durcir la course c'est pas pour faire 20 km et puis se dire on arrête ça veut dire qu'on fait n'importe quoi que c'est pas réfléchi là il y a quand même une stratégie de mise en place on ne veut pas que cette échappée n'aille plus loin du côté de l'équipe Astana on veut la garder à une distance raisonnable devant il risque de s'épuiser un petit peu également et de revenir de revenir à hauteur du peloton un petit peu plus loin je pense que c'est l'objectif affiché pour essayer de gagner l'étape avec Haru de prendre la bonification pourquoi pas et de se rapprocher au placement général de se rapprocher du podium Cédric avec vous le début donc de cette ascension du col de la Forclat de Cage exactement à 5 km précisément du sommet avec toujours 30 degrés mais une chaleur moins pesante ici sur la tête de course les hommes de tête qui continuent d'évoluer à une allure relativement constante c'est l'échappé le groupe de 20 et 4 minutes pas mal quand même l'ascension est bien meilleure dans l'échappé que dans le peloton Cédric l'ascension est bien meilleure elle est surtout plus régulière les coureurs se relaient parfaitement ici les coureurs viennent de basculer sur une portion en léger faux plat descendant et comme sur chacune des difficultés aujourd'hui des assistants techniques tentent des bidons j'aperçois direct énergie j'aperçois la formation l'autojumbo Astana un travail d'équipe aujourd'hui beaucoup de travail pour les assistants tout au long de ces 140 km de course et Laurent au col de la forcla de Keij kilomètre 73,500 pour son sommet Thomas de Rennes a pris 5 points mais Raffal Maïka en a pris 3 oui Maïka fait le nécessaire en restant dans la roue de son principal adversaire dans ce classement il n'a pas attaqué Froome gros plan sur le maillot jaune dans la descente qui s'alimente l'échappée du jour n'est peut-être pas la bonne échappée on a vu Thomas de Rennes alors que là on est avec Marco Aller donc à l'arrière à l'arrière du peloton même à l'arrière arrière du peloton Nicolas G il y a 3 en fait il y a 3 groupes il y a l'échappée avant il y a le peloton maillot jaune et il y a un groupe de lâchés me semble-t-il il y a un groupe de lâchés alors qui revient selon moi qui revenait sur le peloton mais vous voyez mieux que moi un groupe où figure les sprinters notamment les allemands André Greipel Marcel Kittel on a vu Sieberg on a vu Richard Zee également John Degenkolb Guarnieri Petit Gronewegen alors j'ai l'impression non vous avez raison vous avez raison Thierry visiblement qui revient sur sur un premier peloton où j'ai l'impression qu'il y a également Peter Sagan Quoi dire de plus je suis bien bien positionné au classement il y a pas mal de gens qui veulent me reprendre du temps qui veulent se rapprocher de Froome de Molema mais peut-être que j'essaierai quelque chose si j'ai de bonnes jambes vous allez attaquer pourquoi j'attaquerai non pourquoi prendre des risques c'est mon deuxième tour je suis sur le podium pourquoi attaquer mais bon si il y a une opportunité on verra peut-être j'essaierai si je peux gagner quelques secondes je le ferai et une chute merci pour la traduction à Sébastien Wattmeyer chute de Tom Dumoulin double vainqueur d'étape sur ce tour on va revoir regardez Tom Dumoulin qui s'est accroché avec Daniel Teclemanot oui Tom Dumoulin sur la droite de la route Thierry qui attend sa voiture très calmement sans stress sans panique il attend tout simplement et donc sans doute pour changer de vélo alors que Daniel Teclemanot est reparti et le Néerlandais qui est doublé par tout le groupe d'attardés dont nous nous parlions tout à l'heure et l'équipe enfin en tout cas Sam Dumoulin l'équipe AG2R la mondiale vient donner un sacré coup de main à l'équipe Astana et surtout se positionne en tête de peloton c'est une montée inédite qui s'approche la montée de Bizane Cédric oui ça y est c'est parti pour cette montée de Bizane que je ne connais pas j'ai jamais eu l'occasion de l'escalader en tant que coureur ou même comme touriste et dès le pied on s'aperçoit immédiatement qu'on est dans une dans une montée exigeante le sommet sera situé à 1723 mètres d'altitude et pour l'instant les 20 hommes de tête continuent sur un tempo relativement modéré mais cette fois-ci j'en suis sûr les attaques devraient fuser en tête de ce groupe pour pouvoir faire enfin une sélection c'est peut-être le tournant de cette étape et le sommet 12 kilomètres pour la tête de peloton il a pris une sacrée gamelle Tom Dumoulin quand même on l'a revu deux fois forcément déjà chez le médecin oui avec Tom Dumoulin nous sommes juste derrière lui là et il a la tête tête basse il pédale ça tourne bien les jambes de toute façon il n'a pas été touché au niveau des jambes il a les mains sur les cocottes et donc il arrive à tenir son guidon mais il parle avec son directeur sportif depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'il a l'air toujours aussi pessimiste même si nous ne pouvons pas parler avec lui mais pourtant il grimpe bien ça tourne bien ici Nicolas il semble toucher à quel niveau ? au poignet gauche exactement Laurent poignet gauche et coude gauche et il a vraiment fait les signes vous savez pour assouplir son poignet il a regardé il faisait tourner son poignet et c'est là qu'il faisait les signes de la tête en disant ça ne va pas donc ça pourrait être une entorse du poignet Laurent peut-être le scaphoïde mais en tout cas peut-être plus une entorse du poignet peut-être rien du tout aussi parce qu'il est tellement focus sur les Jeux Olympiques peut-être il est inquiet de ce qui pourrait lui arriver on aime beaucoup Romain Bardet côté féminin alors que pardon Laurent vous allez pouvoir répondre à la question après mais juste avant évidemment le groupe de 20 dans cette montée inédite sur le Tour de France cette montée de Bizane et bien déjà trois victimes quatre maintenant avec Marcus Burkhardt on a vu Tony Martin distancé Michael Matthews distancé Laurent Stendam distancé Cédric ça y est la sélection est en train de s'opérer ici dans cette ascension difficile avec des coureurs qui ne sont pas capables de suivre le rythme imposé par les hommes les plus forts de ce groupe il était il était effectivement envisageable de voir les hommes les plus forts essayer de profiter parce que le peloton on se rapproche tout doucement et nous sommes actuellement dans du 8,8 et demi pour cent avec des coureurs comme Marcos Burkhardt par exemple qui n'arrivent pas à suivre le rythme imposé j'ai aperçu tout à l'heure un Maël Moinard très en jambes on va voir il arrête en tout cas a priori c'est confirmation abandon de Tom Dumoulin sur la route du Tour de France oui Thierry Tom Dumoulin là qui est devant l'ambulance pour l'instant il n'est pas encore monté dans l'ambulance ni dans sa voiture mais en tout cas il s'est arrêté il s'est assis l'ambulance est arrêtée juste à côté de lui donc voilà 98-19% de champs je peux vous dire qu'il abandonne je confirmerai ça définitivement d'ici quelques milles faire le chrono et Adam Yetz il n'est pas bien Adam Yetz qui tient le gouvernement il n'a pas 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 changé de vélo mais il n'est pas si bien on a vu Julien Laphilippe aussi là qui s'accroche avec le dossard 182 en compagnie de Julien Vermod pour l'équipe ETHX mais Adam Yetz je vous rappelle Adam Yetz c'est un maillot blanc meilleur jeune troisième du général et aujourd'hui le général va peut-être avoir quelques modifications en tout cas en ce qui concerne le classement entre le deuxième et le douzième au classement général il y a des possibilités il y a plein de choses qui peuvent arriver qui peuvent se faire alors qu'ici on est avec la tête de course on va reprendre maintenant le fil de cette étape il reste 55 km 55 km avec cette montée inédite cette montée de Bizane ici avant les saisies le col des saisies l'on basculera direction Notre-Dame de Belcombe Flumet et puis ce sera Prat sur Arly avant d'attaquer Meugev la descente sur Comblou Domancy on tournera à droite Verbex et les 10 derniers kilomètres pour une bagarre une belle bagarre d'étapes je ne sais pas si ça se fera entre ces alors il en reste combien du coup voici Manuel Bergschman ici il en reste combien dans votre groupe Cédric il en reste 14 précisément 14 coureurs qui abordent la deuxième partie de cette ascension inédite de la montée de Bizane avec des pourcentages qui vont avoisiner dans quelques instants les 10% j'aperçois des lacets juste sur ma gauche ici impressionnant vraiment une montée impressionnante il va falloir utiliser bien sûr les développements les plus petits les plus appropriés gros boulot de Robert Kiserslovski le croate c'est le coéquipier à la Tinkov du maillot blanc à poids rouge à gauche de votre écran vous apercevez le colombien N'Djarlinsson Pantano là c'est Tony Gallopin ici c'est Emmanuel Burschman qui ferme la marche mais il est limite juste devant lui c'est Nathanel Beran on aperçoit Eduardo Sepulveda Dani Navarro pour la Cofidis on sait que Fabio Haru est brillant les derniers week-ends en tout cas les dernières étapes des grands tours il l'a déjà prouvé lui qui s'est imposé sur un tour d'Espagne il doit se sentir sacrément fort quand même parce que là il annonce la couleur et de loin on est encore assez loin de l'arrivée son équipe fait un gros boulot c'est effectivement un coureur qui peut faire quelque chose de grand dans cette étape dans le final mais il ne faut pas qu'il se loupe non plus parce que là il les a fait travailler ses coéquipiers aujourd'hui il n'a pas intérêt à faire comme l'autre jour sur fin haut et moçon lorsque le dernier s'écarte lui aussi s'écarte il revient au fin de la classe c'est ça aujourd'hui j'ose espérer qu'il est un peu mieux que ça Adam Gietz nous inquiète c'est pour le classement général bon l'avantage dans la position où il se trouve c'est qu'il voit tout ce qui se passe devant mais là il subit ah oui oui là quand on est au fond du groupe comme ça on voit ceux qui reviennent et d'ailleurs Balberdé est en train de revenir aussi Nath-Naël Beran Cédric il lâche prise le coureur de la formation Dimension Data il était déjà tout à l'heure en difficulté il faut dire que la pente est de plus en plus importante le vent souffle de façon défavorable ici et le travail de Robert Kizerlowski met bien sûr ses coureurs en difficulté on aperçoit aussi un pantano bien aux avant-postes et surtout effectivement vous l'avez précisé les directeurs sportifs qui ont dû s'arrêter petit vent de panique ici parce qu'on ne veut pas effectivement perturber la progression du groupe maillot jaune donc pour des raisons de sécurité plus de voitures de directeurs sportifs entre l'échappé et le groupe maillot jaune Thomas de Rente voilà qui était parti dans l'aventure qui voulait encore influencer ce classement de la montagne mais finalement il n'a pas les forces dans cette montée de Bizane rejoint par la tête de peloton peloton qui a énormément diminué et on rappelle l'abandon de Tom Dumoulin sur la route du Tour problème à un poignet un des meilleurs rouleurs du monde on rappelle que dans ce peloton et bien il n'y a plus T.J. Van Garderen on aperçoit Warren Barguil ici un peu de pluie Nicolas pas encore chaussée humide mais ça ça mouillasse comme dirait les bretons il y a quelques gouttes en tout cas sur le peloton les gouttes font leur apparition on ne peut pas dire pour l'instant qu'il pleut mais on a senti ces gouttes et je confirme l'impression de Cédric Vasseur il fait frais ici pour un coureur sans importance Dan Martin aussi en difficulté en tout cas qui n'a pas l'air très bien derrière on va dire en difficulté c'est le dixième du général il revient à hauteur Nelson Oliveira ici oui c'est un bon coureur de contre la monte là ça monte peut-être un petit peu trop et même chose pour Emars ou Beldiard il y a toujours des nuages là cette fois ça commence à s'assombrir sérieusement on avait dit orage, orage au désespoir ils vont être là avant l'arrivée parce que l'arrivée c'est pas avant une heure facile même un peu plus plus que ça même donc les orages sont là après comme on le sait un orage c'est très précis donc ça tombera peut-être pas sur la route du tour comme en 2014 voilà l'instant où ce maillot qui a animé beaucoup d'étapes et bien ce maillot porté par Rafal Maïka le polonais le champion de Pologne ça ne se voit plus sur ce maillot et bien le champion de Pologne comme en 2014 sera le vainqueur le gagnant du classement de la montagne maillot distinctif blanc à poids rouge il n'y a plus aucun doute là-dessus il a fait ce qu'il fallait c'est devenu un objectif il n'a pas gagné d'étape encore sur ce Tour de France mais Rafal Maïka à l'instant ici passe en tête au sommet de cette montée de visa à 1723 mètres et Rafal Maïka remportera en tout cas s'il arrive bien sûr sur les Champs-Elysées conditions sine qua non sera déclaré vainqueur du prix de la montagne 2016 ce Burkhart ici était dans l'échappée va être happé dans quelques instants par le peloton qui passe au sommet de la montée de Bizane bascule dans la descente et nous on va en profiter pour respirer à tout de suite et Pierre Roland en tête de course ici accéléré alors que l'on est sorti de cette montée de Bizane on est dans les saisies accélération de Pierre Roland avec dans sa roue Rui Costa Oui une traversée des saisies impressionnante avec énormément de monde ici je me trouve actuellement derrière le groupe Maïka avec Amaël Moinard qui ferme la marche et c'est vrai Pierre Roland a décidé de passer la vitesse supérieure la route est légèrement humide alors pour l'instant la pluie n'est pas très importante il tombe quelques gouttes mais Pierre Roland se lance peut-être dans un raid en tête de course il est bien accompagné Thierry Claverrola avait bien une idée derrière la tête lui l'homme des Alpes se lance dans une folle offensive de 70 km on va revenir sur le sujet parce que malheureusement c'est la chute de Pierre Roland très sévère chute ici en tête de course de Pierre Roland nouvelle chute cette fois sur le côté droit il a glissé route un peu un peu humide très sévère chute de Pierre Roland regardez regardez cette image là dans le virage il glisse il s'est certainement brûlé sur toute la partie gauche le dos et il est touché aussi bien moralement que physiquement nouvelle chute alors qu'il est en tête de la course ça fait beaucoup Cédric à hauteur de Pierre Roland qui tarde à se relever bien sûr touché moralement et physiquement oui absolument Pierre Roland assis ici dans la terre qui a glissé dans ce virage à gauche le maillot complètement arraché pas d'inquiétude effectivement il est brûlé il est rapé de partout Pierre Roland on signe beaucoup de déceptions et surtout la souffrance sur son visage il a l'air touché au niveau du bras et actuellement Cédric Coutouli le régulateur d'ASO l'aide à se relever il se relève courageusement Pierre Roland mais il a malheureusement été durement touché sur cette chute il est là à droite voilà Pierre Roland sur son vélo c'est le moment d'y aller avec le peloton maillot jaune qui vient de passer la file des voitures derrière il peut espérer peut-être repartir avec eux essayer de terminer cette étape tant bien que mal pas facile et Ruy Costa lui a continué il était devant il n'a peut-être même pas vu même pas entendu la chute de Pierre Roland et continue dans cette descente Ruy Costa Ruy Costa qui pousse d'ailleurs la voiture via un quart de course c'est peut-être pas la dernière chute parce que là Ruy Costa prend beaucoup de risques attention dans cette descente des orages et donc par endroit une route très mouillée Cédric Vasseur je ne sais pas si vous êtes il y a un homme en tête il y a un groupe de neuf il y a Kiserschlorski derrière il y a le groupe maillot jaune je ne sais pas où vous êtes Cédric du coup parce que vous étiez arrêté à hauteur de Pierre Roland oui nous venons nous venons de retrouver le groupe Alexis Véarmont et vous avez raison de le dire c'est une descente dangereuse qui alterne routes sèches et routes ultra glissantes et humides et c'est probablement ce qui a causé la chute de Pierre Roland qui est arrivé peut-être un peu trop vite dans ce virage à gauche mais la route actuellement est complètement détrempée et ça effectivement ça va avoir une incidence sur la fin de course je suis actuellement l'Utsenko qui est relativement prudent c'est vrai que les coureurs ont vu Pierre Roland sur le bord de la route et forcément on est un petit peu plus sur les freins alors il constate qui prese l'écart pour l'instant sur le groupe Maïka dans cette descente humide mouillée glissante dangereuse on est un petit peu tétanisé pour la plupart des coureurs les boyaux sont gonflés à haute pression et on craint la glissade bien sûr qu'au passage ils ont aperçu Pierre Roland maillot déchiré qui s'est cassé la figure et du coup on craint de vivre pareille expérience et on est sur la retenue dans cette descente quand le peloton on le voit bien ici je suis détrenpé Thierry parce que nous ne sommes pas arrêtés pour mettre des imperméables et là je peux vous dire que la pluie redouble et une chute nouvelle chute pardon nouvelle chute avec deux coureurs de la FDJ je pense qu'on est à l'arrière oui on est à l'arrière du peloton qui est tombé et c'est le mur classé avec Sébastien Rachenbach qui a été attendu je crois par Steve Morabito il est attendu par terre aussi je crois les deux sont tombés il me semble Fabio Haru on peut oublier tout le monde ralentisser les gars ça va être vite il est sorti de route pour Ritchie Port Ritchie Port alors il n'est pas tombé je pense pas je pense qu'il n'est pas tombé je pense que c'est plus un problème mécanique il s'est fait peur parce que là il est à l'arrêt quand même alors on va regarder ça c'est Ritchie Port il est où Ritchie Port ah non ça c'est la chute c'est la chute de la FDJ les deux courants ont glissé sur la peinture attention 30 km heure ils arrivaient trop vite et alors tout à l'heure on aperçu Ritchie Port qui repartait est-il tombé ou a-t-il simplement manqué la trajectoire risqué de se casser la figure mais n'a pas touché le sol je n'ai pas l'impression qu'il y ait un pussard ou un maillot déchiré mais bon il faudrait quand même regarder Ritchie Port quand on aura une caméra qui sera à sa hauteur on va regarder s'il n'y a pas un petit bobo qui est passé trop vite là je n'ai pas eu le temps de voir en tout cas il est loin Ritchie Port on l'attend on l'attend c'est normal il est ici Ritchie Port voilà l'équipe BMC en train de ramener son leader le leader de la BMC on sait que Tigi Van Gaarderen n'est plus là apparemment pas de chute moi je pense qu'il a loupé sa trajectoire il est sorti large peut-être mais il ne semble pas être tombé on a remarqué que ceux qui l'étaient tombés n'ont pas pu repartir aussi vite ils ne sont pas revenus et on ne le peut pas encore donc je supporte qu'il soit remonté sur le vélo aussi vite et qu'il soit tombé je n'y crois pas beaucoup à mes chutes ou un petit problème mécanique tout simplement qu'il a obligé à s'arrêter un court instant voilà et on a mis un peu de temps pour trouver des hommes pour réorganiser tout ça et pour le faire revenir pour l'instant tout ça ça profite bon attention le final est difficile 10 km oui oui Costa 1 minute 18 c'est trop peu pour pouvoir espérer remporter cette étape tout seul il n'a pas de questions à se poser il faut foncer on sait que le bonhomme il est résistant il s'alimente bien son directeur sportif lui donne ce qu'il faut des gels pour que il ne fasse pas une épaule glissée mis dans le final pour que l'énergie nécessaire mais bon le temps est là il est tout prêt avec les conditions météo avec le travail ici le groupe vient donc de 7 coureurs vient d'être rejoint avec le maillot distinctif du classement de la montagne définitivement remporté par Raphaël Maïka bref encore beaucoup de choses à voir 25 km qui s'annoncent passionnants et Mickaël Schérel désormais en tête de peloton encore 7 km avant d'attaquer les 3 premiers kilomètres difficiles de la montée vers Saint-Gervais vers le Bethez surtout parce qu'on laisse Saint-Gervais à gauche à 2 km environ et 15 km de l'arrivée pour le portugais Rui Cocheta un des meilleurs coureurs portugais de sa génération qui a été on le rappelle champion du monde sur route en 2013 virage à droite et la descente de la côte de Domancy c'est technique ici 3 km 2,5 km pour être précis très technique il a déjà gagné 3 fois sur le Tour de France Rui Cocheta vainqueur entre autres du Grand Prix Cycliste de Montréal 3 fois du Tour de Suisse on le disait l'autre jour lorsqu'il a tenté une échappée sur les routes du Tour de France en Suisse vainqueur aussi par exemple c'est là qu'on l'avait vu se révéler sur les 4 jours de Dunkerque en 2009 déjà comme le temps passe vite et bon après c'est long quand même pour arriver au Bethez Cocheta il court après une victoire d'étape il peut prendre des risques pour le maillot jaune c'est tout l'inverse ne prendre aucun risque que dans cette descente ça n'est pas nécessaire et le normand Michael Scherel l'homme de Saint-Hilaire grosse chute grosse chute ici avec Eduardo c'est Poulveda on n'y est pas oui la Dani Navarro également Zacharine s'en est bien sorti et Mollema encore gêné par la chute Georges Benet peut-être non oui oui Benet aussi Mollema a été un petit peu il était derrière et du coup avoir les coureurs tombés ça l'a forcément gêné voilà Dani Navarro Georges Benet Eduardo c'est Poulveda voilà les trois coureurs qui sont tombés qui sont à terre je touche tout de suite la clavicule ça ça m'inquiète du côté de Dani Navarro oui là Dani Navarro il a la main sur la clavicule gauche il a mal ou il a mal à la jambe gauche tout le côté gauche touché Dani Navarro alors que là il y a un autre coureur qui est allé tout droit Mollema est allé tout droit je crois bien c'est Mollema oui mais nous sommes juste avec Dani Navarro Thierry pour vous dire que vous avez raison il a l'air d'être touché au genou gauche et à l'épaule gauche visiblement il a l'air d'énormément souffrir il est sur la droite de la route et Romain Bardet a fait la descente quelle étape quelle étape alors là c'est une étape j'allais dire surprenante étonnante on attendait plein de choses mais voilà les scénaristes s'écrivent au fur et à mesure des chutes de la pluie des orages et Christopher Froome Christopher Froome qui est tombé Christopher Froome à pied en tout cas avec un problème de vélo qui va changer de vélo voilà il a quelqu'un à coéquipier mais Christopher Froome était une fois encore à pied sur la route du Tour de France il est tombé quand on tombe on est à pied forcément mais il est tombé Christopher Froome lui aussi a été malheureusement victime d'une chute dans cette descente je vous le disais avant elle est très technique elle est mouillée il y a ses bandes de blanches et on le voit là au moment où il croise la bande de blanches ça glisse derrière lui un autre coureur de l'équipe Astana Nibali semble-t-il c'est Nibali c'est Nibali et encore une chute c'est au moins la dixième maintenant depuis une heure dans ce direct c'est au moins la dixième Chris Froome qui est reparti mais c'est pas son vélo alors que devant c'est important Michael Scherel emmène Romain Bardet ça c'est important pour le classement général on rappelle que Romain Bardet n'a que 41 secondes de retard sur Adam Miett ce troisième et 1.05 sur Bocamolema et la route est sèche et il est passé à travers tout c'est quasiment l'un des rares à être passé à travers tout Romain Bardet dans la route d'un Michael Scherel épatant aujourd'hui le coureur de Saint-Hilaire du Harcouet alors que voici Christopher Froome qui retrouve deux de ses coéquipiers qui est sur un vélo qui n'est pas le sien c'est pas sa plaque de cadre je pense que ça doit être Garen Thomas voilà le portugais qui a fait qui a effectué une belle descente de la côte de Domancy glissante effectivement j'ai entendu pas mal de chutes et il se présente au pied de la dernière difficulté du jour Saint-Gervais-Montblanc le BT le coureur portugais qui montre quand même quelques signes de faiblesse et si derrière nous assistons à une belle bagarre ça va être difficile pour lui de résister et regardez cette image cette image de Christopher Froome victime d'une chute on l'a vu bien rappé sur le côté droit on l'a dit Christopher Froome est imbattable il a gagné il va gagner son troisième tour de France sauf accident oui c'est jamais fini tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie à Paris il n'a pas encore gagné on le disait tout à l'heure normalement c'est le plus fort mais il peut encore perdre ce tour alors que oh Romain Bardet il a failli un moment d'inattention il touchait la roue de Michael Chéret il a failli lui aussi partir à la faute mais bon il s'est bien rattrapé beaucoup de lucidité encore chez Bardet qui joue un gros coup à 10 km de l'arrivée il a pris un risque dans la descente il est très à l'aise dans cet exercice mais on n'imaginait pas qu'il y aurait autant d'hommes à terre et Romain Bardet s'en va Romain Bardet s'en va il a abandonné Michael Chéret et Romain Bardet s'en va s'en va vers un podium vers la deuxième vers la troisième sur la deuxième place peut-être il est parti Romain Bardet et après le gros travail aujourd'hui de Michael Chéret lui est parti pour une victoire d'étape peut-être une 41 d'avance parce que tout ça a tellement désorganisé la poursuite et bien qu'il a désormais une 41 sur le maillot jaune mais seulement 44 secondes sur Romain Bardet qui part peut-être aussi vers la victoire d'étape coup de double victoire d'étape au podium il ne s'est pas encore fait mais une avance intéressante pour barder sur le peloton maillot jaune et il a joué sur le terrain qui l'affectionne voilà la descente et pour la première fois dans ce Tour de France Thierry j'ai eu des frissons c'est vous dire alors que l'on voit ici cette montée finale vers le BT avec des passages au-delà de 10% notamment dans la première partie il y a même du 13% de moyenne sur le premier kilomètre et Froome en difficulté pas à l'aise sur ce vélo et c'est attention parce que là c'est important parce que Romain Bardet il est parti pour la 3ème place la 2ème place et il va peut-être aller titiller Christopher Froome au classement général alors certes il est loin il est à 4'57 mais là vu les circonstances vu comment ça se passe regardez Christopher Froome qui n'est plus du tout dans une attitude offensive mais qui est même presque voilà on sent qu'il est touché moralement on sent qu'il est touché physiquement qu'il n'est pas sur son vélo oui Thierry Romain Bardet ne va pas tarder à avaler Rui Costa quand je me retourne j'aperçois le coureur français revenir vite revenir très vite sur Rui Costa sur une pente impressionnante il est encouragé par un public fou et Romain Bardet fait vraiment forte impression il est bien parti pour aller peut-être emporter enfin cette première victoire française Cédric décalez-vous peut-être parce que là je voudrais savoir si Bocumolema est bien dans le groupe maillot jaune j'en suis pas sûr il a eu tellement de problèmes il a failli tomber il est peut-être même il est tombé une fois il a failli tomber deux ou trois fois on l'a vu sur le bas côté à un moment j'ai l'impression qu'il n'est pas là c'est le deuxième du général Christopher Froome est là alors il a beaucoup d'avance mais Romain Bardet est en train de faire exploser le Tour de France et cette image étonnante avec ce vélo qui n'est pas le sien regardez Christopher Froome qui n'est pas dans une position habituelle qui a du mal à suivre il est tombé il souffre surtout son côté droit et du coup on aperçoit une autre configuration en tête de poteau toujours l'équipe Astana lancé à la poursuite pour l'instant de Romain Bardet et de Rui Costa Romain Bardet qui s'est extirpé dans la descente qui a profité du point d'appui proposé par Mickaël Scherel et qui attaque donc cette montée vers le Betay en tête et l'écart c'est 1'19 et il est en train de revenir sur Rui Costa pas encore une dizaine de mètres Cédric est-ce que vous êtes alors je ne sais plus où vous êtes Cédric du coup alors je suis derrière le groupe maillot jaune et je n'aperçois pas Benke Mollema qui lutte derrière et je peux vous dire que Chris Froome n'est pas à la fête C'est un attaquant Romain Bardet il est bien en cette fin de Tour de France et il ne va pas faiblir en tout cas s'il faiblit physiquement la tête elle va tenir bon jusqu'au bout ça c'est certain Il est là-bas comme Mollema on l'a retrouvé il est loin derrière le peloton maillot jaune maillot jaune en difficulté qui est tombé Romain Bardet revient sur Rui Costa lui jette à peine un regard et essaye de l'emmener quand même en tout cas Rui Costa s'accroche dans la roue de Romain Bardet qui lui fait sa course sa course vers un podium vers le podium du Tour de France regardez Christopher Froome tout le côté droit arraché ça ne se voit pas de ce côté-là mais côté droit arraché il est tombé dans un virage et il a dû changer de vélo il a pris le vélo d'un coéquipier et Benke Mollema qui est seul Thierry là qui essaye de relancer l'allure mais qui est complètement seul mais qui n'est pas très très loin du groupe qui est devant 100 mètres maximum il les voit il les aperçoit il essaye de revenir il est en train de faire l'effort 20 kilomètres au passage où nous sommes voilà le voici Bocke Mollema oh que ça doit être difficile pour le deuxième du classement général c'est pas sans nous rappeler tiens Cédric c'est pas sans nous rappeler quelque chose sur le Tour d'Italie on se rappelle que le leader était néerlandais c'était pas la même équipe mais c'était le surprenant Steven Kreuzsvac et lui aussi dans les derniers jours du Tour d'Italie alors qu'il était en rose il a été victime d'une chute il faut pas qu'il se préoccupe de Ruy Costa il faut qu'il fasse sa course il roule il roule il va le faire sauter de la roue et puis s'il gagne l'étape il gagne l'étape mais on peut pas courir de lièvre à la fois il faut y aller à fond maintenant il doit se rappeler de ce qui s'est passé sur le prétarium du Dauphiné avec Thibaut Pinot et regardez le maillot de Christopher Froome il s'est pas affolé c'est un moment difficile mais il s'est pas affolé attention parce qu'il y a des petits points rouges sur son maillot mais il y a aussi sur l'épaule c'est du sang en revanche bien sûr mais il a tapé ça descend vite il a déchiré regardez à droite comment il a déchiré maillot déchiré ouvert plaît sur le bas côté sur le dos c'est superficiel Rodriguez Kreuziger Fabio Arou Adam Mietz Warren Barguil voilà 5 km de l'arrivée pour Romain Bardet qui continue de perdre du temps sur le peloton maillot jaune il a l'air qu'il est plus sur le podium il est à 2 secondes du podium on rappelle que son retard c'est de 41 secondes sur la 3ème place du podium oui mais Mollema n'est pas là voilà Bocke Mollema le néerlandais deuxième du classement général il est plus deuxième 1,35 de retard sur Romain Bardet alors qu'il est il est 4ème Bocke Mollema au classement général et Richie Porte qui fait rouler Damiano Caruso répare quelque chose Richie Porte certainement qu'il va passer à l'attaque on l'a vu dans la côte de Domance hier c'est bien lui le plus rapide quand ça grimpe Warren Barguil limite dans la roue du maillot jaune 4 kilomètres 32 secondes d'écart et encore 4 kilomètres d'ascension et Warren Barguil revient et Romain Bardet qui fera la foule parce que la foule est au rendez-vous bien sûr sur cette montée du Bété on y est c'est 7 kilomètres le Bété Rui Costa lui ne pense plus qu'à une chose vu tout le boulot qu'il a fait il est parti au kilomètre zéro on le rappelle il ne pense qu'à la victoire d'étape c'est pas sûr qu'il peut se tenir tout le temps dans la roue de Bardet maintenant je m'inquiète parce que le peloton se rapproche le groupe maillot jaune se rapproche et Richie Porte n'a pas encore porté son accélération 30 secondes dernier écart entre Romain Bardet et Damiano Caruso ici et ça fait l'écrémage ou oui ça fait l'écrémage Warren Barguil lâche prise il a encore 3 équipiers il y en a 2 devant lui et un qui est en train de remonter le maillot jaune qui n'est pas sur son vélo on le rappelle et Pantano emmène Bocque-Molema Nico il va falloir m'expliquer pourquoi mais le Colombien tout à l'heure a même lâché un petit peu le néerlandais il s'est retourné et il l'a attendu alors il va falloir comprendre pourquoi mais en tout cas Molema pourra remercier Pantano qui l'emmène là Molema qui est en difficulté mais qui est en train de limiter les dégâts attaque de Dan Martin pardon Nicolas mais ça bouge partout attaque de Dan Martin dans le peloton maillot jaune pris en chasse par les coéquipiers de Christopher Froome qui n'est pas dans leur roue Dan Martin pour gratter une place et il est à 3 secondes de Lewis Manchies le 9ème du passé général lâché je vous le disais Rucosta lâché il ne faut pas qu'il s'inquiète avec Rucosta il faut qu'il fasse sa course il est plus fort Bardet Rucosta c'est obligé avec les efforts qu'il a fait qu'il craque à un moment ou à un autre allez l'Auvergnat l'homme de Brioude du haut de son mètre 85 rapport qu'il n'a que 25 ans il aura 26 ans en novembre prochain seulement Ronin Bardet c'est encore un jeune coureur plein de palands c'est son quatrième Tour de France à Romain 30 secondes c'est pas assez encore mais c'est déjà bien c'est déjà beaucoup il aura encore de main et attaque j'y ai cru j'y ai cru j'y ai cru accélération de Ritchie Porte avec Nero Quintana Joachim Rodriguez Louis Manchies qui est de retour et Christopher Froome tête baissée Romain Bardet à 3 km de l'arrivée au BT et le maillot blanc Adam Nietz légèrement en difficulté le 3ème du général et les Sky qui vont se mettre devant mais Christopher Froome n'est pas dans la route c'est coéquipier il est quand même marqué Christopher Froome il est en difficulté il n'est pas à l'aise il n'est surtout pas à l'aise sur son vélo Cédric c'est un beau final c'est réellement un beau final auquel nous assistons aujourd'hui Warren Barguin qui est quelques mètres derrière le groupe maillot jaune et c'est vrai que Chris Froome n'a pas l'air vraiment à l'aise un groupe maillot jaune qui monte quasiment cette ascension au sprint Edan Martin qui va être repris par Joachim Rodriguez mais c'est Adam Nietz le 3ème du classement général qui est en train d'avoir des difficultés on l'avait déjà senti tout à l'heure il manque le 2ème et le 3ème dans le groupe maillot jaune oui c'est bon ça pour Romain Bardet évidemment pour Adam Nietz c'est regrettable mais pour Romain Bardet évidemment c'est une bonne nouvelle le podium est là et Haru en difficulté aussi Haru qui se bat il a fait rouler son équipe toute la journée il s'accroche alors que Mikel Landa était lâché oh Boquemolema lâché par Pantano il est en train de perdre la 2ème et la 3ème place Boquemolema il est en train de perdre le gros le Néerlandais Nico il va lâcher du temps Thierry puisqu'il n'arrive plus à prendre la roue du petit Colombien et il regarde toujours avec ce style à s'arracher comme ça mais il n'est plus aussi efficace que tout à l'heure il est planté le Néerlandais Thierry le podium bouleversé grâce à l'attaque d'un français grâce à l'attaque de Romain Bardet qui s'envole vers une victoire d'étape encore 2 km quand même c'est un peu moins difficile sur le haut du BT si on peut dire ça va tenir parce que Christopher Proum n'est pas super et il est là Charles Prouls qui roule en tête du poteau en maillot jaune ne va pas le mettre davantage en difficulté il va venir discuter avec il ne va pas trop fort on n'est pas pressé Bardet c'est pas grave il est loin en classement général on a le temps on va ralentir un petit peu les cars risquent de grandir c'est bon pour Romain Bardet ça à cet instant j'ai envie de dire l'orage est passé pour Christopher Proum attaque de Nero Quintana pardon pardon attaque de Porte attaque de Quintana c'est de la folie c'est de la folie ça bouge de partout on a vraiment affaire à un genre de feu d'artifice c'est le 14 juillet mais un petit peu après Richie Porte Nero Quintana vient d'attaquer Christopher Froome pour l'instant les cars ne se fait pas Butterpool se fait le travail regarde où est son patron Fabio Haru qui est à côté de Christopher Froome et l'Italien qui va accélérer et ça y est l'Italien qui a légèrement accéléré du coup à Damietz a du mal Cédric voilà Damietz qui était revenu à un moment mais vous voyez sa fréquence de pédalage n'est pas bonne Richie Porte qui est en tête Nero Quintana on temporise je ne suis pas persuadé qu'un coureur soit supérieur nouvelle attaque de Fabio Haru qui essaie de revenir pour l'instant c'est 4 mètres à peine mais là on se marque entre Haru Porte Quintana évidemment c'est la lutte pour le podium qui est en jeu et puis Mentiès qui essaie de se mêler à cette lutte-là le coureur de la Lamprée parce que Damietz en difficulté ça peut l'intéresser et c'est le deuxième du classement des jeunes Luis Mentiès il est en train de partir en tout cas il est parti pour monter sur le podium alors gagner l'étape au Bété je pense que ça ça semble bien attention quand même parce que Fabio Haru tente de sortir mais bon il est bien très bien Romain Bardet mais il est surtout parti pour monter sur le podium du Tour dès ce soir dès ce soir oui oui mais c'est bien il n'y a plus la distance pour revenir sur Bardet un kilomètre de l'arrivée 40 secondes il faudrait qu'il ait un problème mécanique pour ne pas gagner cette étape et Fabio Haru à droite de la haute le coureur italien avait fait rouler son équipe toute la journée on est au kilomètre cette fameuse flamme rouge qui avait fait tant de bruit avec la chute d'Adam Yetz on s'en souvient quand même le britannique s'était bien remis de cette flamme qui s'était écroulée il essaye il a envie Fabio Haru mais il ne fait pas pour l'instant une vraie différence avec le peloton maillot jaune où Adam Yetz a du mal à s'accrocher maillot jaune qui pioche on a rarement vu Christopher Froome dans ce style là à un kilomètre de l'arrivée d'une étape avec l'arrivée au sommet on rappelle qu'il n'est pas sur son vélo il a dû changer de vélo après sa chute encore un problème de vélo pour Christopher Froome sur les routes du Tour de France il n'est pas sur son vélo mais il est sur un vélo ça c'est quand même important mais il pioche regardez il y a un tout petit trou qui est en train de se faire sur une nouvelle accélération de Fabio Haru et combiné avec Richie Porte et Nero Quintana on ne peut pas dire Thierry qu'il y a 10 secondes de bonification sur la ligne pour le vainqueur ça aussi ça compte et Richie Porte qui a été distancé Richie Porte qui a été distancé Cédric Richie Porte aussi en difficulté je vous le disais les coureurs sont tous à la limite Adamiel c'est à l'arrêt il va perdre beaucoup de gompes et Richie Porte aussi à l'arrêt la première victoire française la première victoire française de ce Tour de France ici au Bété oui bravo le petit point levé à son directeur sportif à Julien Journy le sourire l'exploit il a dynamité le tour il a enflammé le tour aujourd'hui dans cette 19ème étape 146 kilomètres entre Albertville Saint-Gervais-Mont-Blanc l'arrivée au Bété l'exploit de Romain Bardet première victoire de Romain Bardet sur ce Tour de France 2016 deuxième victoire sur un Tour de France et surtout et surtout on va déclencher les chronomètres parce que Romain Bardet ce soir sera peut-être le dauphin du maillot jaune les derniers ectomètres 150 mètres encore mais il a eu le mérite d'attaquer alors que certains sont tombés lui dans la descente il a été vigilant il a tenu sur le vélo il a profité de Michael Scherel et maintenant c'est 100 mètres de gloire 100 mètres de gloire pour Romain Bardet la première victoire française en 2016 sur ce Tour de France il peut s'arracher jusqu'à la ligne Romain oui ça compte toutes les secondes de compte allez où est Romain ? il pense pas au classement général victoire française enfin sur le Tour de France nouvel exploit de Romain Bardet sur le Tour et 10 secondes de bonification ils sont déjà là ils sont déjà là Rodriguez qui va les faire secondes Valverde 3 et prendre les bonifications Manchester sera 4ème il est devant Nero Quintana Romain Bardet il est devant Nero Quintana Joachim Rodriguez 2ème Alejandro Valverde 3ème Wimentez bravo 4ème Nero Quintana 5ème Fabio Haru 6ème Dan Martin 7ème le Tour en moins de 30 secondes et regardez regardez heureusement qu'il a beaucoup d'avance parce qu'il a connu un moment ô combien difficile Christopher Froome qui en termine seulement à 37 secondes de Romain Bardet alors Arlandu grimaçait comme ça sur une arrivée au sommet et que dire de Richie Porte que dire de Richie Porte qui en termine seulement Adam Yetz 55 secondes pour Adam Yetz Warren Barguil maintenant 2ème français de l'étape c'est accroché bravo Warren Romain Bardet est 2ème du Tour de France c'est fait il est 2ème du Tour de France à l'instant même voilà avec les bonifications il est 2ème du Tour de France victoire d'étape pour Romain Bardet et 2ème place au classement général alors c'est encore serré mais en tout cas chapeau chapeau grand coup de chapeau à Romain Bardet il fallait oser on le savait tout le monde le sait ses adversaires le connaissent parfaitement il savait qu'il était capable d'attaquer juste avant de plonger dans la descente descente qu'on avait annoncé bouillée dangereuse il vient d'apprendre qu'il est sur le podium 2ème du classement général et mon le mal n'est pas arrivé encore parce que le 2ème il est là celui qui était ce matin 2ème du général il n'est que là il fallait oser il a eu le culot d'osé il nous l'avait dit j'attaquerai dans ces deux dernières étapes et bien bravo à lui une étape comme ça c'est juste un régal c'est juste un régal il faut quand même dire qu'on attendait depuis longtemps depuis le début on a attendu la 19ème étape pour avoir un moment une étape de folie on peut parler d'une étape de folie grâce à Romain Bardet mais attention c'est vrai que c'était un moment très compliqué mais l'équipe AG2R La Mondiale a pris un moment ses responsabilités on a vu plusieurs coureurs venir devant l'équipe Astana prendre le relais du peloton Michael Scherel en est sorti Romain Bardet s'en est servi comme appui il aime la pluie justement il aime descendre voilà tout a été réuni ils ont fait ce qu'il fallait ça a été pensé réfléchi chapeau chapeau voilà Bocamolema le grand grand battu du jour le grand battu du jour